bonjour aujourd'hui donc on va voir notre vidéo sur excel c'est la gestion de stock ici donc on a trois tableaux et c'est tableau de prévision et si donc tableau de prévision ici des codes articles sont des quantités de prévision par mois et c'est donc sont des arrivages de ces mêmes articles et ici c'est le besoin à acheter en tenant compte donc de stock initial et des arrivages et c'est donc il ya la formule ici qui est calcul tout ça on va donc refaire tout ceci la question donc c'est ici pour avoir les prévisions donc ici égale la somme la somme de quoi de ceci de les prévisions donc on va faire un c'est la somme cumulé j'ai figé ici la part et si figé donc mettre le dollar à gauche sont des prévisions moins 100 de stock initial et des arrivages en même temps donc je vais commencer ici mais cette fois c'est jusqu'ici ok je vais figé donc f f15 ok voilà donc et on va faire moins moins 100 ce qu'on a déjà acheté mon somme de ceux ci jusqu'ici jusqu'ici on va voir pourquoi je vais donc figé ici le f25 toujours à gauche et je vais mettre ici si inférieur à 0.0 sinon on va reprendre cette formule ici copier ici et ferme la parenthèse et je vais donc tirer la formule comme ça et descendre comme ça on va faire un exemple par exemple ici si on joint ici les prévisions donc ici c'est ceci plus ceci plus ceci moins le stock initial moins les arrivages ici moins les arrivages ici on va faire entrer donc il me donne ici 10 si on est là aussi on est là et c'est par exemple par exemple ici on est là on va faire c'est plus ça plus ça plus ça plus ça moins les arrivages qui sont ceux ci moins le stock moins ce qu'on a déjà acheté celui le 10 est donc c'est deux donc c'est bien ça ok donc ici sont donc les prévisions elles sont les besoins des achats à acheter par exemple ici si on veut faire c'est refaire cet exemple mais avec un stock de sécurité donc je vais recopier ce fait ici voilà et c'est donc avec un stock de sécurité et qu'est ce qu'on va faire avec stock de sécurité on va le mettre ici stock de sécurité et on va faire par exemple ici 10 50 20 40 25 60 30 15 etc on va refaire la même chose ici sauf qu'ici au lieu de quelques deux d'avril on va commencer ici de avec f5 donc on va faire au lieu de commencer g5 on va commencer avec f5 pour faire entrer au stock de sécurité donc ici et ici voilà f5 toujours et c'est terminé donc voilà le stock ici sécurité elle est intégrée voilà donc ici on va voir par exemple pour pour août donc on doit acheter ceci plus ceci plus ceci plus ceci plus ceci plus le stock sécurité moins le stock initial moins les arrivages jusqu'à août et on va faire moins ce qu'on a déjà acheté on va en acheter deux pour en acheter 20 donc ce sont 25 ok on va en faire pour pour joie pour joie on voit on a cette sécurité plus avril plus mai plus juin moins les arrivages moi le stock initial moi les arrivages ici et voilà donc c'est vrai ok voilà donc pour la première vidéo de gestion de stock on va refaire dans une autre vidéo avec une méthode dynamique pour pour avoir un stock sécurité par exemple dans un mois et demi et tout ça ok à la prochaine